Des chèvres cheminent dans une station balnéaire du Pays de Galles. Des pumas se pavanent à Santiago, au Chili. Des manches aux manœuvres dans les rues du Cap, en Afrique du Sud. Et partout, des humains filment d'autres animaux qu'eux, se baladant dans les villes. L'expression qui revient le plus souvent, c'est « la nature reprend ses droits ». La nature. J'ai l'impression qu'on n'en a jamais autant parlé que depuis que nous sommes, pour beaucoup, enfermés. Il y a celles et ceux qui rêvent de paysages, désormais inaccessibles. Il y a celles et ceux qui se promettent de protéger la nature quand ce sera à nouveau possible. Et il y a celles et ceux qui décrivent une vengeance de la nature, fâchés d'avoir été malmenés. Mais en fait, la nature, ce n'est rien d'autre qu'un concept. Un concept flou, très occidental d'ailleurs, pour désigner l'ensemble des milliards d'individus vivants autres que nous, les endroits où ils vivent et tous leurs liens et relations. Parmi ces vivants, il y a les oiseaux, les pandas ou les éléphants. Il y a aussi les plantes qu'on arrache parce qu'elles ont poussé sans invitation. Les araignées qu'on écrase dans notre salon parce qu'une légende tenace nous fait craindre une piqûre. Et les gros insectes volants qu'on connaît les pangolins, les virus et les chauves-souris. Les humains, les autres animaux et le confinement, ce sera le sujet de ce nouvel épisode de Bon Plan. Certains trouvent le monde bien silencieux depuis que les humains font moins de bruit. En fait, quand on écoute un tout petit peu, on entend maintenant une polyphonie. Une polyphonie de chants d'oiseaux. Nous sommes très nombreux à avoir eu la chance de les entendre ces derniers jours. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai trouvé ça assez émouvant et inspirant. Dans son dernier livre, Habiter en oiseaux, la philosophe belge Vinciane Desprez racontait justement une expérience similaire. L'émotion née de l'écoute par hasard, du chant d'un merle par sa fenêtre. De là, elle livrait des réflexions passionnantes sur leur façon de voir et d'habiter le monde. J'ai eu la chance de pouvoir poursuivre la discussion avec elle par téléphone. Alors, je ne sais pas si ça fait écho à mes travaux. Ça les prolonge en tout cas et ça les prolonge d'autant mieux qu'on entend beaucoup mieux les oiseaux pour le moment. Dès le début du confinement, on a pu voir la différence. Alors cette différence, j'en ai entendu parler évidemment par nombre de personnes qui ont soit posté des choses sur les réseaux sociaux, soit qui m'ont écrit directement. Et c'était intéressant de voir toutes les raisons qui pouvaient expliquer que ça pouvait être prolongé pour moi et que ça pouvait être une découverte relativement inédite pour d'autres. La première raison, évidemment, pour les personnes qui m'écrivaient, c'est qu'elles le disaient elles-mêmes. Elles avaient enfin le temps d'écouter les oiseaux. Puis la deuxième raison, c'est que d'une certaine manière, le silence favorisait l'écoute puisque les bruits sont tellement noyés, parasités dans ce que j'appellerais cette anthropocapophonie. Évidemment, on n'entendait plus grand chose. La troisième raison, c'est que les gens se trouvaient souvent à leur fenêtre. Là où on écoute les oiseaux, c'est soit dans le jardin, soit dans la fenêtre. Et je crois que le confinement a favorisé, si vous voulez, la création de certaines formes d'interfaces intérieures-extérieures qui rendaient le monde extérieur sensible d'une autre manière. Mais si on s'en tient à ces raisons-là, ce serait embêtant parce que ça ne prolongerait pas du tout le travail que moi j'avais essayé de faire et qui était de dire, oui, mais comment les oiseaux eux-mêmes participent à ce qu'on sait à propos d'eux ? Et comment est-ce qu'eux-mêmes prennent position par rapport à ce que nous arrive ? Comment est-ce que quand on étudie les animaux, qu'on entre en rapport avec eux, comment est-ce qu'on essaye aussi de leur donner un rôle, une place, une activité dans ce qui se passe ? Et donc se limiter à dire, ah ben tiens, le silence nous favorise, favorise l'écoute, dire nous avons du temps, dire nous sommes confinés, donc nous sommes plus facilement à nos balcons, à nos fenêtres, voire dans les jardins pour ceux qui en ont, ce serait ramener encore tout à nous. Et je trouvais intéressant de voir s'il n'y avait pas un contrepoint à ça. Et donc j'ai commencé à chercher et je me suis rendue compte, et ça a été étayé depuis, je l'ai lu plusieurs fois par plusieurs ornithologues notamment, mais que le fait qu'il y ait un silence qui se soit installé, les oiseaux ont compris ce silence, ils n'ont pas compris l'origine de ce silence, ils n'en savent pas grand-chose du virus probablement, mais en tout cas, ils voient les effets d'un monde qui est soudain ralenti, qui est beaucoup moins chaotique, beaucoup moins perturbé et qui leur laisse beaucoup plus d'espace sonore en quelque sorte. Et ça, ça commence à devenir intéressant, c'est que les oiseaux auraient pris en compte ce qui est en train d'arriver et auraient utilisé cela. Et donc de là, moi, à dire, et je l'ai lu chez un ornithologue également, que les oiseaux, d'une certaine manière, ont un temps de parole pour le moment qui est nettement favorable à ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire qu'ils sont en train, pour beaucoup d'entre eux, d'installer leur territoire, de vaquer aux occupations de la préconjugalité ou de la conjugalité, et qu'à ce moment-là, eh bien, ils avaient modifié en réponse à ce qui est autour d'eux. Ils auraient modifié leur manière de chanter, et ils le feraient sans doute peut-être avec plus d'enthousiasme, de dynamisme, de conviction, qu'est-ce qu'ils nous le faisaient auparavant. Et alors, ça permet de rééquilibrer cette idée selon laquelle on les entend mieux parce que le confinement nous permet de les entendre mieux. Oui, on les entend mieux parce que le confinement nous permet d'entendre mieux les oiseaux qui chantent de manière sans doute plus remarquable, plus importante et plus intense qu'auparavant. Oui, c'est un truc de se poser la question de leur point de vue aussi. Il me semble que c'est important parce que s'il y a quelque chose que le confine, que la crise pourrait nous obliger à apprendre, c'est que nous ne sommes pas seuls au monde. Déjà, si un petit virus, comme on dit certains, arrive à paralyser une économie mondiale, ça prouvait bien qu'on n'était pas seuls au monde et qu'on l'apprend sur le mode un peu dramatique et violent. Mais il était peut-être temps, en effet, alors beaucoup de gens savaient qu'on n'était pas seuls au monde. Il y a des gens qui observent les oiseaux de la campagne, qui vivent avec des animaux, etc. Mais il me semble qu'on avait plutôt tendance à l'oublier, notamment dans les zones urbanisées et dans les vies absolument folles que la plupart d'entre nous menons. Alors, redécouvrir qu'il y a d'autres êtres et que d'autres êtres peuvent nous mettre en joie, peuvent nous faire penser, peuvent nous faire rêver ou simplement créer de la beauté là où on ne s'y attendait peut-être pas, c'est-à-dire dans une situation critique. Moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et puis, prendre leur point de vue sur le monde, c'est commencer à composer politiquement peut-être aussi le monde. C'est-à-dire, je vais dire, nous avons quand même des systèmes de composition politique exclusivement humains et encore pas tous les humains. Donc, c'est déjà mal parti comme forme démocratique de vivre ensemble. Et je trouve que c'est intéressant d'une certaine manière que ce que la crise met en évidence à plusieurs niveaux, c'est que d'abord qu'il y a d'autres humains que ceux qui sont toujours à l'avant-scène pour parler, pour prendre les décisions, pour tirer les privilèges, mais que quantité d'humains aujourd'hui, et d'humains, je parle des soignants, je parle des gens qui travaillent dans les grands magasins, etc., disent que nous sommes là aussi et sans nous, il n'y a plus rien qui marcherait. Nous composons notre monde et nous sommes extrêmes. Nous sommes des points cruciaux, des sites cruciaux de composition d'un monde social et politique. Mais qu'on puisse aussi élargir ça en pensant que oui, mais il n'y a peut-être pas qu'une affaire d'humains et peut-être que les animaux aussi, on souhaiterait qu'ils puissent être pris en compte dans la composition du monde commun. C'est vrai que c'est chouette de se mettre à la place des oiseaux. Ce genre de renversement de pensée est toujours hyper créatif. Ça me rappelle les bandes dessinées du dessinateur et anthropologue Alessandro Pignocchi, qui est justement un spécialiste des retournements de situations entre humains et non-humains. Dans ses BD, très drôle, des mésanges disent par exemple vouloir brûler l'Elysée, tandis que des dirigeants politiques adoptent l'animisme des Indiens d'Amazonie. François Hollande se met même en retard pour un G20 parce qu'il veut aider un coléoptère en difficulté. Je lui ai demandé ce qu'il pense de l'expression « la nature reprend ses droits » qu'on entend si souvent en ce moment. C'est complexe, il y aurait beaucoup de choses à en dire. Déjà qu'elle enterrine complètement le dualisme occidental nature-humain, c'est soit l'un soit l'autre. Et en plus on se satisfait d'une espèce de vengeance. On voit la nature comme un tout qui serait perdant en ce moment et qui là pourrait prendre sa revanche. Et donc il y a un côté un peu jubilatoire de l'homme qui perd face à... Alors que j'essaye de militer pour une... non pas pour inverser le pôle de cette dichotomie où on donne plus de valeur à la nature qu'aux humains ou vice versa, mais pour la défaire vraiment. C'est-à-dire qu'il faut aller vers un vivre avec où les non-humains sont mêlés à la vie sociale, sont reconnus comme des membres du collectif et comme des membres essentiels du bien-être d'un collectif qui s'étend au-delà des humains. Et donc c'est pas de savoir si la nature nous remarche dessus ou se venge ou vice versa, mais de se défaire du concept de nature pour aller vers un vivre avec où les non-humains, les coyotes, les pumas, les mésanges, la microfaune du sol, les plantes, etc. sont reconnus comme des membres essentiels du collectif, donc mêlés à la vie sociale. Enfin la nature encore une fois, si on y réfléchit, c'est extrêmement étrange d'avoir rangé sous un même concept les plantes, les animaux, les phénomènes naturels, les tempêtes, les virus, les écosystèmes, tout ça, toutes ces choses extrêmement disparates qui n'ont rien à voir, et qui sont toutes évidemment pénétrées par les affaires humaines et vice versa. De les avoir mis à l'écart et regroupés sous un même concept, c'est extrêmement particulier. Il n'y a aucun autre peuple du monde qui fait ça. Et voir un puma qui vient fouiller dans les poubelles d'une ville, et plutôt que de voir un individu puma qui reprend confiance, qui trouve de nouveaux espaces à explorer, on voit la nature dans son ensemble qui reprend ses droits, c'est vraiment symptomatique de cette mise à l'écart et de cette façon de subsumer un ensemble d'êtres et de phénomènes extrêmement disparates qui n'ont pas grand-chose à faire ensemble, et de les mettre comme un bloc à l'écart des affaires humaines. On pourrait beaucoup plus voir, je ne sais pas, un puma ou un sanglier qui revient fouiller dans les poubelles, des possibilités d'interaction nouvelle, sociale, entre des individus non-humains et des individus humains. Par exemple, je vais le voir, on a des nouveaux voisins, ou des nouveaux amis, ou des nouveaux collègues. Ce serait tout un tas d'expressions plus animisées qui seraient sans doute plus appropriées que de voir la nature reprendre ses droits. Vous l'avez entendu, quand on se met à la place et quand on accorde une vraie place à nos nouveaux voisins, on en arrive à des questions nouvelles et déterminantes, très politiques. Alessandro Pignocchi a ainsi trouvé dans les ZAD, notamment celle de Notre-Dame des Landes où il a vécu, des formes innovantes d'interaction entre des humains, des non-humains et un territoire partagé. Là, dans la multitude de pistes et de possibilités qui s'ouvrent dans les années qui viennent et qui contribuent à ouvrir et à élargir cette histoire de virus, c'est vraiment le rapport au territoire et le rapport au non-humain qui va être central. En schématisant énormément, c'est vraiment très simplificateur, mais pour baliser un petit peu l'espace des possibles, il me semble qu'il y a trois grandes possibilités. La première possibilité, c'est la voie qu'on est en train de prendre involontairement pour la plupart des gens, c'est une radicalisation du libéralisme autoritaire, c'est-à-dire continuer de tout faire pour que la nature reste une ressource, que le territoire reste silencieux et dans le domaine des objets et qu'on puisse continuer à l'exploiter et à voir volter au-dessus de lui la sphère des faits économiques qui continue à garder sa toute-puissance et donc en durcissant et radicalisant tous les moyens de répression pour empêcher toute l'émergence de protestations contre cet état de fait. Ensuite, il y a un atterrissage, pour reprendre les termes de Bruno Latour, c'est-à-dire une considération des liens à la terre, au territoire, qui se ferait sur un mode réactionnaire, en gros, qui béguerait un petit peu avec ce qui s'est passé en Europe dans les années 30. C'est-à-dire qu'on prendra acte du fait que le territoire n'est pas un pur objet utilitaire, mais en mettant en avant les liens patriotiques de la nation, du sang, des ancêtres, etc. Et ça, éventuellement, en le teintant d'écologisme, c'est sans doute ce qui va... Enfin, c'est pas sans doute, c'est certainement ce qui va être au cœur de la campagne du Rassemblement national, c'est-à-dire une espèce d'écologie réactionnaire et centrée sur la patrie, la nation, etc. Et la troisième voie, c'est celle qui est dessinée, entre autres, par les ZAD. C'est la mise en avant de liens au territoire qui sont inclusifs, qui ne visent pas à exclure les étrangers, mais au contraire à inclure le plus d'êtres possibles, humains et non humains, dans le collectif. Et qu'il y a plein de façons possibles de l'actualiser. Mais pour l'instant, en tout cas en France, l'endroit où cette possibilité est explorée le plus loin de la façon la plus concrète et détaillée, c'est effectivement à Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que vous pouvez me repréciser un peu ce que vous appelez ces territoires inclusifs ? Des liens au territoire... C'est-à-dire que les liens à la terre réactionnaire, c'est ce type de rapports à la terre qui font qu'un néo-rural urbain qui vient s'installer dans un village sera encore l'étranger, même 20 ans après. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'approprier ces liens-là. Si on n'a pas l'histoire, les générations, les ancêtres, l'histoire de France, blablabla, on ne peut pas revendiquer ces liens à la terre-là. Et les liens à la terre inclusifs sur une ZAD, encore une fois, la meilleure façon de voir ce que c'est, c'est d'y aller. C'est qu'une fois qu'on y est, on participe pendant une heure à un chantier collectif, à un désherbage, à un potager, à la construction d'une nouvelle cabane ou quoi, et on se sent chez soi. C'est-à-dire que c'est des liens affectifs au territoire où il y a vraiment une multiplication de liens affectifs qui se tissent avec des aspects du territoire, des non-humains, des prairies, des animaux, des plantes, des coins de forêt, etc. Et que ces liens, n'importe qui qui participe à la vie collective sur place, se les approprie immédiatement. La question qui va se poser, c'est comment on ne va pas recommencer comme avant ? Comment on se comportera et comment on aura des liens avec les autres êtres vivants, une fois que le confinement commencera à se lever ? Vinciane Després, elle, propose des alliances avec les non-humains, à commencer par les oiseaux. Confinement ne durera pas, ou en tout cas des modes de confinement ne dureront pas trop longtemps, c'est tout à fait souhaitable. Donc ça veut dire qu'on va réenvahir l'espace prochainement, plus que probablement. La question plutôt à se poser, c'est est-ce qu'on gardera un souvenir de ce qui s'est passé et est-ce que ça infléchira quelque peu la façon dont on pensera désormais l'occupation de l'espace et sonore et spatial, géographique, politique, etc. Là je reprends ce que Baptiste Morisot a déjà proposé, je crois qu'Alessandro serait d'accord avec moi aussi sur ces questions-là, enfin de ce qu'on a pu en discuter. Je reprends aussi ce que Jacques Tassin dit, c'est tiens mais nous avons manqué à ce point de sensibilité. Jacques Tassin disait par exemple qu'il est quand même un peu étonnant qu'on n'ait pas remarqué plus vite et de manière plus collective le fait qu'il y avait tellement moins d'insectes sur nos pare-brises quand on se déplaçait, ce qui était quand même un très très mauvais signe. Comment ça se fait qu'on n'a pas perçu que les oiseaux chantaient beaucoup moins ? Enfin si certains l'ont perçu mais comment est-ce que ça n'a pas plus affecté, comment est-ce qu'on n'a pas été mis plus en alerte ? Et donc si l'alerte n'a pas bien fonctionné, si les craintes n'ont pas bien fonctionné, si les absents n'ont pas réussi à faire entendre leur absence, est-ce qu'on peut espérer, souhaiter, et je pense que c'est ça que j'essaye de soutenir aussi en m'intéressant au chant des oiseaux, on peut souhaiter que les formes de présence, elles, puissent donner envie d'être mieux soutenues, puissent donner envie aux gens de se dire tiens mais ça c'était bien et quelles étaient les conditions par lesquelles ça a pu avoir lieu et comment est-ce qu'on pourrait garder précieusement ces conditions, comment est-ce qu'on pourrait les activer ces conditions. Voilà, alors ça c'est le premier point. Ce qui me fait dire moi que d'une certaine manière on fait une forme, il y a des alliances à créer avec les oiseaux pour le moment, et ce que j'appelle des alliances à créer avec les oiseaux, c'est de se dire que si les oiseaux arrivent à nous toucher autant, si nous sommes si contents de les voir, si nous sommes si contents de les entendre, si ça devient si précieux pour nous d'être dans un monde avec des oiseaux qui chantent et qui chantent aussi bien, aussi fort, aussi mélodieusement, peut-être qu'en effet c'est une bonne alliance à créer, c'est de se dire nous voudrons vivre dans un monde où il y a des oiseaux dorénavant et ça c'est une alliance. Alors les oiseaux ne sont pas totalement partie prenante, on ne leur a pas demandé leur avis pour créer une alliance avec eux mais on peut être un peu malhonnête dans les alliances et faire des alliances qui seront honnêtes malgré tout puisque les oiseaux en seront nettement bénéficiaires si on arrive à tenir cette alliance avec eux. Alors on commence par quoi ? Par écouter et accorder de l'attention aux autres animaux. On va d'ailleurs commencer par écouter les oiseaux en demandant des conseils à Alessandro Pignocchi et Vincennes Desprez. On y prétend attention, après il y a plein de moyens d'identifier les champs d'oiseaux. Par exemple de trouver sans doute dans le voisinage, il y a des gens qui s'y connaissent un peu plus, qui peuvent vous initier. Et un exercice que propose Vincennes Desprez dans Habiter en Oiseaux et que je me suis aperçu que moi je ne le faisais pas du tout parce que pour le coup je suis ornithologue passionné depuis que je suis petit mais dans un premier temps d'une façon très occidentalisée encore une fois et en vraiment en identifiant simplement les espèces et en voyant des espèces avant de voir des individus. Et là l'expérience du confinement pour ceux qui ont un jardin c'est l'occasion de voir des individus oiseaux. Alors d'apprendre à identifier les espèces, mais ça va en tout cas à la vue relativement vite. Et ensuite de voir que chaque individu mésange charbonnière, chaque individu mésange bleu, surtout chaque individu rouge-gorge, ont des tempéraments, des façons de faire, des territoires, des petits rituels quotidiens différents. Parce qu'évidemment dans l'idée de socialiser les non-humains, on a des relations sociales avec des individus, pas avec des espèces. Donc il faut inverser l'ordre de priorité et apprendre à voir des individus avant de voir une espèce naturelle pour le coup. Comment, nous qui sommes confinés aujourd'hui, comment on doit ou on peut se comporter justement avec les individus oiseaux qu'on croise ou qu'on entend pour démarrer ou initier cette alliance ? Alors moi comme philosophe, il y a bien une chose que je ne peux jamais faire, c'est dire il faut où on doit. Parce que les philosophes ont... Qu'est-ce que vous conseillez, vous qui avez réussi à être noire, oui ? Mais moi je n'ai rien à dire et je n'ai rien à conseiller sur ce point-là, parce que je trouve que les gens font déjà très bien les choses. Donc moi, en fait tout ce que je suis en train de vous raconter ici, je ne fais que suivre ce que les gens font. Moi ce que je fais, c'est un diagnostic de possibles qui sont en train d'émerger. Ce sont des lettres que j'ai reçues, ce sont des vidéos sur internet, etc. Donc tout ce que moi je fais, c'est simplement constater qu'il y a des gens qui font que les choses changent, qu'il y a des sensibilités qui sont en train d'être modifiées, qu'il y a des affects plus joyeux qui arrivent à surmonter les passions tristes de notre situation actuelle. Et je ne peux faire qu'une chose, c'est les relayer. Moi mon rôle, et donc je ne donne pas de conseil guérien, moi je les relaye en me disant tout ce qui permet de soutenir ce que ces gens, ces personnes sont en train de découvrir, de vivre, de réexplorer, de redécouvrir, relayons-le pour que ce soit qu'il y ait, voilà, que ce soit, on a eu un virus, on sait, on sait, on sait la capacité virale, ce que je peux dire une capacité virale, essayons aussi de devenir viraux à notre tour dans les bonnes choses que nous pouvons faire. Donc vous voyez, je ne vais pas vous donner de conseils, je n'en ai, nous n'avons pas ça en magasin. Parce que en lisant, vous citiez Baptiste Morisot tout à l'heure, en disant son dernier livre, Manière d'être vivant, je crois que c'est là-dedans qu'il suggère l'exercice de se poser 25 questions quand on croise un individu non-humain, essayer de trouver 25 questions à se poser sur lui, sans forcément chercher les réponses, mais voilà, je crois que c'est un petit exercice intellectuel qui permet d'entrer en contact avec un autre individu. Oui, c'est très beau ce qu'il fait, Baptiste, c'est une très belle idée, c'est une très belle idée parce que poser 25 questions en n'espérant même pas avoir la réponse, c'est déjà se poser la question de savoir, tiens, mais quelles sont les bonnes questions qu'on peut adresser à ce type d'être ? Et c'est déjà se décentrer terriblement. Je veux dire, ça c'est ce que les anthropologues nous ont appris. Les anthropologues nous ont appris, il y a certaines questions qui n'ont aucun sens pour les gens que nous rencontrons. Et donc c'est ça l'épreuve de décentrement. L'épreuve de décentrement, elle commence déjà avec, c'est une épreuve de courtoisie et c'est une épreuve de rencontre, c'est-à-dire il y a des questions qu'on ne peut pas poser aux autres êtres parce que ça ne les préoccupe pas, parce que ce n'est pas leur problème, parce qu'ils ne vivent pas dans ce monde-là, parce que ça n'a pas de sens pour eux, ou parce que simplement ce n'est pas poli, parce que ça aussi ça peut être poser la question en enlevant un cerveau de rat à un rat pour savoir comment on s'oriente dans l'espace avec une partie du cerveau en moins, c'est une question qui n'est non seulement pas très intéressante mais qui est très peu polie finalement et très peu respectueuse de ce qu'un rat a vraiment à nous apprendre comme rat. Et à ce moment-là, ça veut dire que quand on a enlevé une partie de son cerveau pour pouvoir voir comment il se répère dans l'espace, ce n'est pas une question qu'on pose aux rats, c'est une question qu'on pose à un modèle neurophysiologique, ça n'a plus rien à voir avec le rat. Et donc je trouve que la proposition de Baptiste est passionnante dans la mesure justement où le fait de chercher des questions qui ne sont pas des questions que nous nous adresserions spontanément à nous-mêmes, c'est déjà faire une épreuve de décentrement et ça demande qu'on connaisse déjà pas mal. Je veux dire, ça demande déjà pas mal de curiosité parce que savoir quelle serait la bonne question à poser à une chauve-souris, il faut déjà savoir qu'elle ne voit pas, que c'est un système d'écolocation, il faudrait déjà savoir pas mal de choses d'elle, donc avoir déjà pas mal nourri sa curiosité, ce qui veut dire qu'on commence déjà à devenir un amateur à ce niveau-là. Et c'est en ça que cette proposition est intéressante. Même en confinement, vous pouvez écouter le chant du monde, vous pouvez entrer en contact avec d'autres êtres vivants qui sont nos cousins, nos voisins, et ça fait du bien. A commencer donc par les oiseaux, les merveilleux oiseaux dont la longue évolution remonte jusqu'au dernier dinosaure. Je vous souhaite de belles rencontres et de longues alliances. Je vous souhaite de belles rencontres et de longues alliances.